messieurs merci de votre fidélité c'est congola vendredi 8 décembre 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue merci en tout cas de votre fidélité encore une fois depuis c'est renouvelé à votre chaîne congo live interview exclusive espoir bonjour et bienvenue bonjour à messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale compte nous qu'est ce qui s'est passé exactement à mouchak et jusqu'à ce matin il faut préciser que les affrontements sont signalés en fait vraiment l'histoire est douloureuse du fait que notre confiance et détermination d'avions déjà placé à mouchak qui ont pensé cette fois ci les erreurs qu'avait commis cette population vivant à mouchak qui ne devrait plus se répéter malheureusement comme le savez un sorcier ne peut être sain qu'à sa mort et vous avez vu comment est-ce que ces petits rwandais se sont encore infiltrés dans les mouchak qui soutenu par certaines personnes vivant à mouchak qui puisque quand ils ont infiltré mouchak qui l'armée et la police ils étaient sur leurs propres positions il ya quelques attaques sporadiques et du coup on a senti qu'au niveau du centre de mouchak qui il ya déjà des balles et comme vous le savez notre armée est professionnelle ne peut pas s'affronter directement avec l'ennemi à un millier concentré l'armée était obligée de réculer un peu en arrière afin de prendre des méthodes et mesures comme vous le savez aujourd'hui nous avons l'unité d'élite à mesure de combattre même en pleine centre ville et c'est pourquoi l'armée s'est retirée en attendant que cette unité puisse arriver vraiment pour nous c'était une déception du fait qu'il ya ces personnes qui ont porté mes fortes à l'ennemi pour que l'ennemi a puissent infiltrer encore mouchak qui je pense ce sont des comportements anti-patriot à patriotique ce sont des comportements qui font bannir ça c'est une haute trahison à l'époque de mobutu je vous jure que toute une population devrait recevoir des fouets mais bon comme nous sommes assez démocrate comme nous sommes assez je ne sais pas comment les qualifier ces gens ne seront pas pinés devrait être pinis puisque quand on parle de la défense de la patrie tous nous avons les devoirs de porter notre main forte à l'armée à la police à l'anr afin de voir comment est ce que nous allons protéger ensemble l'intégrité du territoire mais lorsque l'ennemi parvient à s'infiltrer en pleine cité c'est qu'il ya les personnes qui ont porté mes fortes à ses ennemis qui contrôlent mouchak à maintenant pour moi c'est difficile maintenant là de dire que les 1 23 ils vont c'est pour dire clair c'est les 1 23 qui sont à mouchak qui mais depuis le matin il ya les affrontements qui se mènent et je suis certain qu'un laps d'état on va déloger ces gens au niveau de mouchak qui comme vous le savez après qu'ils ont été chassés notre armée s'est installée là bas c'est que notre armée assis aussi comprendre quels sont les trous des rats qui utilisent ces gens et je pense que même jusqu'à là même les personnes qui ont porté mes secours à ces gens ils sont en train d'être identifiés non seulement par la police mais aussi par l'armée et tous citoyens de bon coeur qui veut voir les congots être sauvés ils sont encore à mouchak qui mais bon on va les bouteilles à l'extérieur dans l'arrière des temps l'armée s'est retirée ou bien l'armée a perdu les combats non l'armée n'a pas perdu les combats l'armée s'est retirée du fait que il ya déjà les terroristes qui étaient en pleine centre ville et comme vous le savez mouchak qui sait c'est une région majoritairement touti et l'armée si notre armée se disait qui vont se battre en pleine cité je vous jure qu'ils pouvaient encore avoir des congles et savez avec l'armée numérique rwandaise qui disent que non partout là où passent les efforts d'essai il t'il est toute autre chose et c'est pourquoi moi même quand même je félicite le professionnalisme de notre armée qui a accepté de se retirer pour éviter qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas à ben ça inutile nous avons aujourd'hui beaucoup de techniques et méthodes pour permettre à notre fardesse de récupérer mouchak qui dans l'absence de temps plusieurs sources parlent de l'intervention des ougandais et des mercenaires blancs côté 23 dans cette guerre de mouchak exactement en commençant par bunagana nous on disait toujours comment est ce que les ougandais appuie à les 1 23 nous avions repéré des drones américaine à kibumba à bunagana qui utilisait les petits rwandais et on avait encore dénoncé aujourd'hui sont à mouchak qui appuyé par les ougandais d'une manière officielle appuyé par les mercenaires blancs américain d'une manière officielle parmi ces mercenaires il ya les capturés et ils sont en train de se justifier leur présence à leur décès pour combattre c'est que les ailes comme comprendre nous sommes pas en guerre seulement contre ces petits rwandais si on était en guerre contre les rwandais on devrait déjà en finir puisque nous sommes non seulement plus nombreux sexy les plats numériques c'est nous la population congolaise qui sont plus nombreux que ce soit sur tous les plans nous sommes assez à ce que nous avons beaucoup de pas d'avance qu'elle est que les rwandais nous sommes en guerre contre la fameuse maudite communauté internationale nous sommes en guerre contre les assez notamment à les sites soudanais notamment les ougandais les kenyans et les rwandais nous sommes en guerre contre il ya même les somaliers qui sont venus appuyer c'est que c'est là qui nous combattent qui pensent qu'il faut prendre une l'opé de terre chez nous c'est pas seulement ces petits rwandais c'est la communauté internationale dont tout le monde a un rôle qu'ils jouent il ya les américains qui forment ces terroristes qui viennent nous attaquer il ya les français qui les appuient à travers l'union européenne et la france qui décaisse son argent directement ce qui ne se cache plus et c'est pourquoi moi j'ai dit aussi aux congolais nous sommes en guerre et nous avons aussi leur candidat pour nous distraire ce que nous devons être éveillés et comprendre quels les dangers qui guettent notre république c'est le bon moment où nous allons réécrire une histoire de ce pays il ya notre dingue fils notre mentor notre héros qui le disait l'histoire de la rdc sera récrite par ses dignes propres fils nos militaires sont entrés de l'écrire le chef de l'état contribue pour cette nouvelle façon d'écrire notre histoire nos jeunes d'autodéfense oisalendo il est faux il est fond à répondre à aux devoirs civiques mais faut-il qu'on se pose la question moi civil qu'est ce que je fais pour que l'histoire de notre pays puisse être récrite ce que nous sommes à l'époque où nous devons opérer un choix judicieux et notre choix serré des portes mais forte à l'armée à la police et aussi l'idée pour que notre souveraineté ne soit pas piétiné par ces petits blancs par la petite france la petite amérique et toutes ces mauvaises personnes qui complotent contre notre pays c'est la prise de la conscience nationale il faut comprendre que nous avons l'héritage commun qui s'appelle la république démocratique du congo et que tous nous devons concourir pour protéger notre héritage vous savez ça c'est dit un peuple sans terre c'est un peuple sans histoire c'est un peuple à disparaître attention on ne peut plus accepter d'être des esclaves chez nous peut-être c'est là qui qui encore l'état de rire et ne sont pas touchés moi je suis touché directement par cette guerre je suis touché puisque c'est mon héritage qui est menacé le congo c'est pour moi c'est pour toi c'est pour tous citoyens congolais c'est pourquoi nous devons tout faire pour que notre héritage ne soit jamais touché moi je peux leur dire c'est pas moi qui l'avait dit je pense les pasteurs et qu'au faux il avait dit que personne ne pense qu'il aura une portion de terre en rdc ce sont des choses qu'il doit éviter puisque même si vous prenez une lopée de notre terre personne ne vous laissera nos enfants et nos enfants et nos enfants vont combattre jusqu'à ce que notre intégrité va être comme il était c'est que moi je peux décourager à ces petits rwandais que ces sanguinaires génocidaire kagamen utilise les petits français ils ont échoué en afrique mais ils ont vu dans la région des grands lacs il ya encore un sanguinaires génocidaire kagamen après ce qu'il a commis celui qu'au massacre il va encore commettre ça au congo et voir si c'est là où il va encore se réinstaller j'ai dit à la petite france vous soutenez ces sanguinaires mais attention nous allons nous apprendre même aux intérêts français c'est ce qui va vous faire comprendre que la population congolaise s'est réveillée nous allons nous apprendre même aux intérêts à des américains et d'ailleurs votre candidat va vous donner l'exemple puisque nous n'allons plus accepter que les étrangers puissent devenir des rois chez nous et que nous les dignes fils du pays nous puissions rester vos esclaves ça nous ne voulons plus nous nous sommes dignes tous nous sommes levés comme un seul homme pour barrer route à ce karaoké mais c'est ce que ce karaoké que vous appelez si vous avez dit mal à mettre faire à ces derniers non c'est pas question que nous avons dit mal mais nous devons comprendre et d'ailleurs si on n'était pas éveillé déjà la majeure partie de la promenade qui vous devrait déjà être sous commandement de ces gens mais comme la population en général tous nous nous sommes réveillés et tous nous avions compris que notre héritage comme doit être protégé c'est pourquoi vous voyez que la population en général se réveille vous savez en 2013 quand ces petits rwandais avaient récupéré la ville de goma ces petits rwandais avaient la bénédiction de certaines personnes et aujourd'hui est ce que ces gens ils ont encore la bénédiction de telle ou telle autre personne exactement ils avancent puisque ils osent avancer puisque il ya certaines personnes qui jusque là ils ont encore cette philosophie il ya des personnes qui pensent que ce qui s'était passé avec rcd avec cndp et 23 en 2013 ça va se répéter non ça ne peut plus se répéter et d'ailleurs monsieur le journaliste je vais rentrer un peu un peu en arrière dans notre histoire toutes les personnes qui avaient travaillé avec agamé ils sont aujourd'hui c'est que si vous collaborez avec l'ennemi pour ruiner votre propre pays les mêmes ennemis ne te considère pas comme une personne les mêmes ennemis te considèrent comme un imbécile puisque quelqu'un qui accepte d'amener un autre monsieur et notre homme dans votre mais dans ta propre maison en fait qu'il puisse donner les c'est qu'ils puissent imposer sa loi dans votre propre maison il était considéré pas comme une personne et c'est comme ça que nos traîtres c'est là qui trahissent les pays en s'alliant au rwanda en s'alliant à ces petits français qui nous agacent à cette petite amérique qui appuie les traîtres je vous jure que vous aussi quand vous avez trahi votre pays il n'aura même pas confiance en vous ce qui va aussi vous considérer comme des traîtres et c'est pourquoi j'appelle toujours à la prise de la conscience nationale ce qui est si notre pays a beaucoup de problèmes mais on ne peut pas ajouter les problèmes que nous avons déjà que nous puissions ajouter encore d'autres problèmes je pense que les congolais digne d'être congolais si vous êtes encore dans les cas de l'oppresseur si vous êtes dans les cas de l'ennemi revenez à la raison nous allons te récupérer oui tu vas intégrer un centre de rééducation pour qu'on puisse laver votre cerveau et d'ailleurs s'il fallait m'inviter les sens des traîtres il fallait vider pour une autre ça mais comme on ne peut pas le faire nous allons vous récupérer et vous serez réindiqué revenez à la raison comprenez que les pays appartient à tous les citoyens congolais et que nous avons les devoirs tous des concourir pour que notre pays puisse être sécurisé ça fait mal qu'à moi je me réveille le matin et quand je réfléchis les pays que l'Oumumba nous avait laissé et quand je vois là où nous amenons ce pays quand je parle de nous je parle de nous les citoyens je parle de nos dirigeants ce que je parle de tout celui qui est appelé citoyen congolais ces gens nous avaient attaqué ils nous agressent et il y a certains malheureusement entre nous qui acceptent de les porter main forte l'histoire risque de se répéter vous vous rappelez très bien les rwandais et l'ougandais et c'était un bonjour allié ensemble pour attaquer les congos et aujourd'hui ils ont compris que les congos commencent à décoller petit à petit puisque nous commençons à investir dans la construction des routes de deserts agricoles et si nous parvenons à réaliser ces projets je vous dire que les rwandais et l'ougandais ils vont être l'épée ils peuvent devenir même même ce n'est même pas des sous les jeux mais 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 des petits pays qui ne peuvent plus peser et c'est comme ça qu'ils se sont cotisés ensemble ils ont dit mais comme le congo décolle d'un 10 à trois ans qu'elle va devenir le congo le congo risque de devenir cette puissance dans la région de gralac et comme l'umumba l'avait dit et comme il y a l'écrivain africain qu'il avait écrit que le congo c'est la gâchette j'ai pensé monsieur france fano et si on laisse déjà aller calmement ils vont devenir cette puissance c'est pourquoi ils ont compris les ougandais et les rwandais ils ont encore répété ce qu'ils avaient fait il s'était mis ensemble pour nous attaquer et il le faut aujourd'hui à travers les 1 23 ils ont la bénédiction de la communauté internationale mais nous autres nous n'avons personne pour nous protéger c'est que si nous ne prenons pas conscience c'est un risque de nous coloniser or nous nous sommes dit il est grand temps nous sommes c'est grand bas au bas de l'afrique nous sommes les léopards les léopards c'est un grand chasseur nous sommes à ses dépôts des ressources minières essentielles pour la vie nous sommes nous les moteurs du développement du numérique à travers tout ce que nous avons comme ressources nous sommes c'est grenier de l'afrique et d'ailleurs c'est grenier du monde nous sommes les protecteurs de la respiration mondiale c'est que nous devons prendre conscience nous devons être dans nous et comprendre qui nous sommes il ya certains comme on est peut-être qu'ils ne maîtrisent pas quelle est la valeur de la rdc nous devons comprendre notre valeur et valoriser notre pays valoriser notre pays c'est de se désolidariser de tout comportement qui peut aller dans l'essence de nuire à notre république c'est que prenons conscience chers compatriotes et nous devons comprendre que ces petits rwandais qui nous attaquent tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont c'est le masse et ce lobbying qu'il bénéficie de la maudite et fameuse communauté internationale et c'est qui me fait mal moi quand je vois nous qui sommes ici quand nous voyons comment est-ce que les rwandais merde de la famine et quand nous voyons comment est-ce que kagame gaspille de la région uniquement que pour corrompre certains incrédits uniquement que pour qu'on corrompre certaines personnes ici de la maudite communauté internationale ça nous fait mal mettons nous tous debout il est grand temps et nous sommes à une période très très cruciale pour les congos je félicite nos fonds armés qui se battent nuit et jour pour la défense de l'insécrité territoriale de notre pays notamment dans le nord qui vous met ne croyez pas que nous nous battons contre l'air de trois mais nous sommes en train de nous battre contre les rwandais déclare jean pierre effectivement vous savez aujourd'hui notre résistance c'est dit aussi à cette franche collaboration entre les autorités et nous la population c'est que nous disons nous l'avions toujours dénoncé que nous nous battons contre l'armée rwandaise heureusement le ministre igwe jean pierre benba hier est venu ça nous va tout droit au coeur du fait que les autorités commencent à comprendre que nous sommes en guerre contre le gouvernement rwandais c'est pourquoi aussi j'ai dit à notre à nos compatriotes c'est là qui font partie de notre communauté internationale c'est que notre diaspora c'est là qui sont ici au pays nous devons comprendre qu'on ne se bat pas contre ces petits terroristes on se bat contre un grand nombre de terroristes notamment commandés par le gouvernement à rwandais c'est pourquoi la guerre oui et bidjetivore mais moi je souhaiterais toujours à la population que nous ne puissions pas nous désolidariser que nous puissions rester toujours unis proposant toujours des pistes et des solutions à nos autorités mais aussi emboîtons emboîter les pas dans cette résistance puisque vous rappelez très bien si on était à l'époque du gouvernement passé on devrait déjà être infiltré à travers les dialogues mais aujourd'hui quand même nous avions résisté plus de deux ans où nous sommes dans la misère nous causer par ces gens nous ne savons plus comment nourrir nos compatriotes qui sont à d'un des cas de déplacer ils n'ont plus quelque chose qui sait qu'il souffre mais on résiste et quand je parle avec mes compatriotes déplacés ils n'ont jamais perdu espoir ils sont sûrs et certains qu'on va mettre les rwandais à l'écart quand je parle avec nos militaires nos jeunes d'autodéfense nous sommes toujours déterminés c'est pourquoi j'ai dit aux gens quand vous voyez un militaire respectez les quand vous voyez un jeune résistant respectez le puisque ce sont les gens ils acceptent et de donner leur vie pour protéger les pays on s'est sacrifié mais je vous dis ces sacrifices ne partira pas inaperçu puisque vous vous battez pour votre bien est-ce que vous pouvez accepter qu'un petit voisin puisse à puisse contrôler votre bien or c'est vous car c'est à vous qui dit avec les gays c'est bien nos premiers citoyens nos premiers à patriotes c'est nos militaires respectons le c'est là qui prie il n'est réplique pas pour replier monsieur les journalistes parce qu'ils ont replié encore selon la communication il n'est réplique pas pour replier non c'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est quoi les confrères allemand communiqué qu'ils ont replié exactement ils ont replié pour sauver les vies humaines vous savez nous nous battons contre les terroristes on ne se bat pas nous ne sommes pas dans la guerre conventionnelle où on dit que les civils sont épargnés nous sommes dans la guérilla nous imposés par les terroristes français américains les terroristes rwandais ougandais et kenya voyez-vous c'est que ces gens sont des personnes qui ont perdu les sens de l'humanité c'est pourquoi vous avez vu notre armée au lieu d'exposer nos compatriotes nos civils l'armée a bon jugé de réculer en arrière mais depuis qu'ils sont ils ont réculé en arrière ils ont contourné ces gens et à l'heure où nous sommes ici si c'est micro à l'heure où nous sommes devant la caméra notre armée édite systématiquement ces petits rwandais à mouchaki toujours nous sommes aux alentours de mouchaki on ne baisse pas garde et je vous dis que dans des ou trois heures voire même une journée on peut déjà récupérer mouchaki je ne suis pas profite mais j'ai dit toujours des choses qui arrivent et j'ai dit des choses très bien contrôlées mais sur le journaliste exact donc on va récupérer mouchaki mais oui on va récupérer c'est un devoir sacré c'est un devoir nous avons cette dette de retirer mouchaki et nous allons les faire je ne précise pas la guerre à la guerre on distribue pas des bonbons ce sont des cartouches non c'est que je peux je peux dire aux gens c'est pas le même discours de bonnagana ici et je vous dis et je vous dis ces gens ne contrôlent pas tout autour je vous dis que c'est ça les autres méthodes a changé même les zones aujourd'hui qu'on avait qu'elle est assez avait remis au gouvernement mouchaki voilà mouchaki est passé encore entre les médias vous savez nous sommes dans la guérilla vous même si on vous donnez encore jusqu'à bonnagana l'ennemi va encore me réponser jusqu'à qui s'en gagne nous sommes nous sommes d'elle nous ne sont pas à mesure d'agir sa gagne si aujourd'hui nous sommes attendez attendez monsieur parce que c'est fou qu'elle aime 23 par exemple si il jouera c'est je le dis gouvernement aurait qu'il jusqu'à chance prenez bonnagana il va encore revenir vous ne c'est pas ça c'est pas en fait nous sommes je l'ai dit nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle nous sommes dans la guérilla et cette guerre que nous impose ces terroristes attention avant que les terroristes ne puissent vous attaquer cela veut dire qu'ils ont des personnes déjà là où ils attaquent et c'est comme ça qu'ils ont vous êtes vous êtes quand même les fils l'armée loyaliste l'armée congolaise si on vous invite vous faites quoi c'est quoi vous les rôles des services de renseignement attendez attendez mais c'est les journalistes vous êtes dans ce métier depuis c'est maintenant attendez c'est même attendez c'est maintenant plus de 20 ans c'est votre métier et vous êtes sans ignorer comment est-ce que ces gens ils avaient filtré nos efforts d'essai à travers des dialogues à travers je sais pas de quoi et quoi c'est que ce n'est pas là que ce qu'il faut encore se reposer si l'infiltration et c'est que cette infiltration nous fait vivre tout un état du mal à dénicher cela attendez ils sont connus et il ya d'autres que vous avez vu faire défections fait de cette attraction à largement dépasser les mythos il reviendra prochainement merci m'ont rappelé que l'ennemi à moucher qui est il faut qu'est ce qu'ils pourront parler les l'ennemi l'ennemi l'est en train d'être corrigé à moucher qui je vous dis qu'ils n'atteindront jamais rouba et c'est là où ils vont finir d'ailleurs puisqu'ils pensent que nous allons encore voler exactement nous sommes si les plus de 143 9 non année 66 40 et 08 on ne peut pas tomber dans le désespoir résistons toujours félicitations notre armée félicitations les jeunes d'autodéfense ouazalendo félicitations à tous ceux là qui soutiennent